Bonjour à tous et bienvenue à la maison de la chimie. En ce dimanche après-midi d'automne, ça fait plaisir de vous voir si nombreux. Alors donc, ce débat est une première, qui va opposer des adversaires et des défenseurs de la théorie de l'évolution. Qu'est-ce que la théorie de l'évolution ? En quelques mots, pour laisser place au débat ensuite. La théorie de l'évolution affirme que les êtres vivants descendent tous les uns des autres, et que par conséquent, il y aurait parmi les ancêtres de l'homme des animaux. A l'inverse, les anti-évolutionnistes affirment que les êtres vivants ont été créés séparément les uns des autres. Donc, dans le cadre de ce débat, on abordera plusieurs questions. L'évolution biologique est-elle une réalité scientifique ? Est-il possible d'en douter ? Est-elle définitivement établie ? Et enfin, l'évolution est-elle compatible avec la Bible ou le Coran ? Alors, je vais vous expliquer rapidement les modalités de ce débat, qui se déroulera en trois parties. La première partie verra les interventions par ordre, puisque c'est le tirage au sort qui a désigné Jean Stone comme premier intervenant, qui est évolutionniste. Suivra ensuite Dominique Tasso, anti-évolutionniste. Puis, Nidal Guessoum, évolutionniste. Et enfin, Octard Babouna. Je ferai tout à l'heure une présentation, une biographie des différents intervenants. Donc, la première partie verra ses intervenants effectuer une présentation de dix minutes chacun. Sauf pour Octard Babouna, qui lui aura cinq minutes en plus, en raison de la traduction de son intervention, qui se fera de l'anglais vers le français. La seconde partie verra les interventions de Dominique Tasso, Jean Stone, Octard Babouna, Nidal Guessoum, qui ont toujours les mêmes intervenants. La différence de la première partie, c'est que, dans cette seconde partie, les intervenants auront cinq minutes chacun pour réagir, commenter, critiquer les interventions précédentes. Enfin, la troisième partie sera, elle, consacrée aux interventions des professeurs invités, que sont Marc Godineau et Pierre Rabichong. Enfin, à partir de 17h, on effectuera une pause entre 17h et 17h15, et on donnera la parole au public pour des questions. C'est pourquoi on a dû vous distribuer à l'entrée des demi-feuilles A4 sur lesquelles vous mettrez vos questions, que je lirai moi-même aux intervenants. Donc, ça sera aux environs de 17h15, et on conclura vers 18h, 18h15 au plus tard. Je vais commencer par présenter les différents intervenants. Alors, Jean Stone, ici à ma gauche, qui est maître de conférence à HEC, philosophe des sciences. Vous êtes diplômé en mathématiques, en informatique, en sciences politiques et en management. Vous possédez également un diplôme d'études approfondies en paléontologie humaine du Miséum national d'histoire naturelle, obtenu sous la direction de Henri de l'Humelet. Dominique Tasso, vous êtes également, je voulais le signaler, auteur d'un best-seller, pour ceux que ça intéresse, qui s'intitule « Notre existence a tel un sens » aux éditions de presse de la Renaissance, mais également un ouvrage qui traite des questions qu'on va aborder aujourd'hui, qui s'intitule « Au-delà de Darwin » aux éditions Jacqueline Chambon. Le second intervenant, Dominique Tasso, vous êtes ingénieur des mines de Paris, docteur en philosophie, auteur de « L'évolution, une difficulté pour la science, un danger pour la foi » aux éditions Pierre Tecky. Vous êtes également président du CEP, le centre d'études et de prospectives sur la science. Vous êtes également rédacteur en chef de la revue Le CEP. Nidel Gessoum, qui est à ma gauche, astrophysicien, connu notamment des téléspectateurs de Ma TV, vous êtes astrophysicien, docteur de l'Université de Californie à San Diego. Vous avez travaillé durant deux ans en tant que chercheur au Goddard Space Flight Center de la NASA. Vous êtes actuellement professeur de physique à l'Université américaine de Sharjah aux Émirats arabes unis, dont vous êtes le vice-doyen. Et vous êtes auteur de « Réconcilier l'islam et la science moderne, l'esprit d'Averroès » paru aux éditions presse de la Renaissance, je crois savoir, qui va faire l'objet d'une seconde réédition. Inch'Allah, comme on dit. Alors, à ma droite, Oktar Babouna, vous êtes le représentant de Haroun Yahya. Vous êtes neurochirurgien, co-auteur du livre « Science, évolution et foi, sélection naturelle ou action divine ». Vous êtes également le représentant de Haroun Yahya, auteur du fameux « Atlas de la création » aux éditions « Book Global ». Enfin, les professeurs invités, qui auront cinq minutes, peut-être un petit peu plus, pour réagir aux réactions des quatre intervenants précédents. Donc, Pierre Abichoun, vous êtes neurologue, professeur émérite et doyen honoraire de la Faculté de médecine de Montpellier, vice-président de l'Académie mondiale des technologies biomédicales à l'UNESCO, et vous êtes l'auteur du livre « Le programme Homme » aux éditions presse universitaire de France. Enfin, Marc Godineau, qui se trouve juste à côté de Jean Stone, vous êtes paléontologue spécialiste de l'évolution des primates à l'école pratique des hautes études. Alors, je vais demander tout de suite à Jean Stone de se lever, de se diriger vers le pépite, pour une première intervention de dix minutes, qui est donc celle de la première partie. Bonjour à tous. La question qui nous rassemble, c'est « Peut-on douter de l'évolution ? » Et je reprendrai en entrée ce qu'a dit Saïd Branine, c'est qu'effectivement, l'évolution ne signifie rien d'autre que les organismes sont issus par les liens de la descendance. Cette définition ne dit rien au sujet du mécanisme du changement évolutif, ce qui veut dire que le darwinisme et l'évolution sont deux choses différentes. Le darwinisme est une tentative pour expliquer l'évolution, mais il y en a eu d'autres, et bien évidemment. Donc, ceci étant, qu'est-ce que nous allons faire ici ? Ce que je vous propose, c'est une démonstration par l'absurde. Nous avons des anti-évolutionnistes qui doutent de l'évolution, et ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que si on doute de l'évolution, on arrive justement à des absurdités. Je vais donc suivre l'atlas de la création d'Haroun Yahya et un ouvrage d'Hominique Tasso qui s'appelle « À l'image de Dieu ». Et nous commençons par la sortie de l'eau, où effectivement, Haroun Yahya nous dit « Pas le moindre fossile trouvant l'existence d'une créature moitié poisson, moitié amphibien, n'a jamais été trouvé. » Alors, pendant des années, on avait des créatures comme ça, qui semble déjà être une créature terrestre, mais qui pour les spécialistes ne marchait pas vraiment, mais un anti-évolutionniste peut dire « Bon, c'est déjà une créature terrestre ». Mais regardez ça, en 2004, seulement 2004, trois ans avant l'apparition de l'atlas de la création, on a trouvé le Tiktaalik dans le nord du Canada, qui, comme vous le voyez ici, a une tête plate, un peu comme, vous voyez, déjà un reptile, un crocodile là. Il a effectivement des épaules, il a un cou, ce qu'aucun poisson n'a, et il a des protopas qu'il ne pourrait absolument pas marcher avec, mais il y a un coude, un coude, voyez-vous ? Aucun poisson n'a évidemment de coude sur ces nageoires. Et si on analyse, vous voyez ici le Tiktaalik dont je vous parle, voilà l'Arcantostega que je vous ai montré avant, il a déjà huit doigts ici, mais ici c'est des poissons avec des nageoires, et là vous voyez exactement le fossile de transition, parfait, car il a encore une nageoire, mais il y a déjà les embryons de ce qui va devenir les doigts ensuite, vous voyez, chez l'Arcantostega. Donc évidemment, là on ne peut pas, il est sorti en 2004, donc on ne peut pas trop le reprocher à Aruniaïa, mais en tout cas il y a un fossile de transition parfait entre les poissons et les Bactraciens. Ce que nous allons maintenant regarder, c'est l'étape suivante. L'étape suivante, c'est entre les reptiles et les mammifères. Alors les reptiles ont une mâchoire avec deux os, vous voyez, la angulaire articulaire, et là un os qu'on appelle le carré, qui est sur le crâne. Tandis que les mammifères ont directement la mâchoire qui s'articule au crâne, et ils ont trois petits os dans l'oreille interne. Donc ces trois petits os, on pense qu'ils viennent de ces trois os-là. Donc la logique c'est de dire, mais attendez, comment c'est possible ? Comment vous pouvez évoluer de là à là ? Vous aurez un animal qui à un moment ne pourra pas manger, puisque sa mâchoire sera déformée, et il ne pourra pas encore entendre, il n'aura pas d'oreille. Et Aouniaïa le dit dans un texte, je l'ai cité sans vouloir le couper, je ne vais pas le lire en entier, mais c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Il explique qu'il y a trois os dans la mâchoire des reptiles, et un seul, etc., trois os dans l'oreille des mammifères. Et il dit, comment une oreille à un seul os peut-elle évoluer en une oreille à trois os ? C'est moi qui souligne. Ces questions demeurent à jamais sans explication. De plus, aucun fossile n'a jamais été trouvé pour établir le lien entre reptiles et mammifères. Aucun fossile. Mais là, ça fait 50 ans, 50 ans qu'on a des fossiles, et on en a autant qu'on veut. On en aime tellement qu'on ne peut pas des fois différencier entre un reptile et un mammifère, c'est compliqué tellement ils sont des fossiles de transition. Ce sont des fossiles dits péréodontes, qui, regardez bien, ont à l'avant l'articulation avec le crâne direct, comme chez un mammifère, et à l'arrière, il y a encore la trace des petits os, qui sont diminués les os qui étaient là, qui sont accrochés encore ici à la mâchoire inférieure pour s'articuler avec le crâne. Mais le plus beau, c'est que dans tout embryon de mammifères, et nous sommes des mammifères, dans tout embryon de mammifères, vous avez ça. Vous avez les deux petits os accrochés à la mâchoire inférieure qui migrent au cours du développement de l'embryon pour devenir les os de l'oreille interne. Ce qui veut dire que la preuve de la transition reptile-mammifère, on l'a en chacun d'entre nous. Non seulement vous avez autant de fossiles de transition que vous voulez, des fois on n'arrive même pas à les différencier entre reptiles et mammifères tellement c'est graduel, dans ce cas-là, pas en tous les cas, mais en plus nous avons la preuve en nous. Donc vous voyez, quand on dit qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre les reptiles et les mammifères, c'est comme entrer dans une pharmacie et dire qu'il n'y a pas d'antibiotiques. Donc évidemment, à ce niveau-là, vous ne risquez pas d'être crédible. Mais la grande question, évidemment, c'est la question de l'origine de l'homme. Et ici, la stratégie des antivolutionnistes va être de dire, soit c'est un singe, par exemple, l'ostralopithèque, c'est forcément un singe, donc il ne pouvait pas marcher debout, soit c'est complètement un homme. Et ici, par exemple, je cite Arun Yahya, vous voyez, la grande similitude qui existe entre les structures squelettiques et crâniennes des australopithèques et des chimpanzés, en plus de la preuve établie, je souligne, preuve établie que ces créatures ne marchaient pas debout, a causé d'énormes difficultés au païon anthropologue. Ou Tasso, la forme du squelette montre à l'évidence que Lucie ne pouvait se tenir debout. Lucie, le fameux australopithèque. C'est exactement l'inverse, vous voyez, c'est un bassin très allongé et le bassin humain est en coupole, c'est une coupole pour soutenir, on peut marcher droit parce que nous sommes soutenus par notre bassin, sinon on ne pourrait pas, on ne pourrait absolument pas marcher droit. Et regardez, le chimpanzé, il ne peut pas marcher droit sauf quelques dizaines de mètres parce que justement, il a son bassin tout étiré. Tandis que le bassin de l'australopithèque, Lucie, et notre bassin à nous est quasiment identique. Donc l'australopithèque, Lucie, ne peut que marcher droit. Ce serait une torture abominable, ce pauvre australopithèque de le faire marcher comme un chimpanzé. Essayez de marcher vous comme un chimpanzé, au bout de 200 mètres, vous serez complètement mort de fatigue. Donc vous voyez, les australopithèques ne peuvent que marcher debout et c'est évident quand vous voyez de profil un bassin humain, des bassins d'australopithèques avec ces fameuses cupoles-là et le bassin du chimpanzé qui évidemment n'a rien à voir. Donc vous voyez que quand on vous dit l'australopithèque ne peut pas marcher debout ou quand on vous dit que l'australopithèque est une espèce de singe ordinaire sans la moindre caractéristique humaine, ça équivaudrait à dire que effectivement la bipédie n'est pas une caractéristique humaine, ce qui serait un peu étrange. Mais continuons là-dessus, maintenant après l'australopithèque, donc fossile de transition entre les primates, parfait fossile de transition et effectivement les premiers hommes, qu'en est-il des premiers hommes ? Eh bien je vais vous dire, on peut toujours chipoter, c'est un fossile de transition, c'en n'est pas un, etc. La preuve ultime, elle est donnée par les anti-évolutionnistes. Quand un anti-évolutionniste dit ça c'est purement un singe et que pour le même fossile, je dis bien le même fossile, un anti-évolutionniste, un autre, dit ça c'est purement un homme, eh bien vous êtes sûr que c'est un fossile de transition. Démonstration, ici il y a six anti-évolutionnistes en haut et six fossiles, en bas tout le monde est d'accord ou presque pour dire que c'est un homme, en haut tout le monde est d'accord pour dire que c'est un singe, mais les trois du milieu, la moitié disent que c'est purement un homme parce qu'il regarde les caractéristiques humaines et l'autre moitié dit que c'est purement un singe parce qu'il regarde les caractéristiques simiesques pour le même fossile, par exemple 1470 avec 750 cm3, notez bien 1470 parce qu'on va le retrouver, ça on le retrouve chez Dominique Lasso, il dit en parlant de 1470 que Richard Leclet a fait une découverte troublante, un crâne humain, 1470 c'est donc humain pour lui, Harouniaya pour le même 1470, il passe une page à l'analyser et il dit toutes leurs caractéristiques à l'atomique démontrent que ce sont tous des membres d'une espèce de singe, donc pour Harouniaya c'est purement un singe, pour Tasso c'est purement un homme et ce fossile fait partie des Homo erectus comme je vous le disais et Tasso écrit aucun Homo erectus ne résiste à l'analyse sous le triple rapport de la réalité des fossiles, de la bipédie, du lien ancestral avec l'homme tandis que pour Harouniaya, il n'y a aucun doute l'Homo erectus c'est juste une race humaine un peu particulière. Donc voyez, la preuve que l'Homo erectus c'est un fossile de transition, c'est eux qui la donnent, c'est pas moi, c'est eux ! Évidemment, ils sont tous les deux sur scène, donc un des deux va devoir évoluer, ça va être intéressant, on va voir lequel, parce que pour un anti-évolutionniste, mais bon, vous voyez, ils l'ont écrit, donc ils ne peuvent pas dire le contraire et c'est pareil pour tous les anti-évolutionnistes. La moitié dit c'est un singe, la moitié dit c'est un homme, donc c'est eux qui démontrent que c'est un fossile de transition, c'est pas moi. Pour Harun Yahya, par exemple, le ouest sur Cana 15 000 ici, c'est purement un homme et sur ça, c'est clairement un singe. Ben, je suis désolé, mais c'est pas évident, pour rencontrer ça dans la rue, moi je trouve que ça, c'est un peu plus bon. On ne va pas discuter, c'est des fossiles de transition tous les deux, évidemment, et il y en a autant que vous voulez. Et puis, encore plus fort pour Dominique Tasso, Dominique Tasso nous dit, page 88 de son livre, on l'a vu, ça c'est purement un homme, les 1470, mais deux pages plus loin, il dit, on ne peut pas appeler Homo erectus, il ne suffit pas d'appeler Homo erectus un être d'une capacité inférieure à 12 200 cm3 pour le doué de conscience. En gros, il dit, l'homme, c'est à partir de 1200 cm3. Voilà ce que dit Tasso. Et juste deux pages avant, il dit, ça c'est un homme avec 750 cm3. Pourquoi ? Tous ces, aussi bien Tasso qu'Harun Yahya, vous comprenez, ce n'est pas une attaque personnelle. Oui, une mythe. Ce n'est pas des imbéciles ? Non, pas du tout. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous voulez critiquer l'évolution, vous vous prenez forcément les pieds dans le tapis. Alors, une dernière preuve, cette fois-ci directe, avant de terminer, c'est que vous avez ici les chromosomes de l'homme, il y en a 23, et les chromosomes du chimpanzé, il y en a 24. Et le chimpanzé a deux petits chromosomes, 2 A, 2 B, et l'homme n'en a qu'un. Et on pourrait penser que ces deux chromosomes ont fusionné entre l'ancêtre commun de l'homme et du chimpanzé et nous. Et bingo, c'est exactement ce qu'on peut prouver. Regardez ici, il y a un volant, dans chaque chromosome, il y a un volant, il y a le centre-mer, et puis il y a un feu rouge et un feu avant, vous voyez. Et bien là, vous avez tous les chromosomes de l'homme, de tous les singes, ils ont un feu avant, un feu arrière, un volant. Le chromosome 2 de l'homme, il a deux volants, deux feux avant, deux feux arrière. C'est la preuve absolue, sauf à une mauvaise foi inimaginable, que l'homme descend effectivement le chromosome 2 de l'homme, qui est unique dans tous les chromosomes, parce qu'il y a deux volants, deux feux arrière, deux feux rouges, si on veut prendre la logique d'une voiture pour aller très vite. Je conclue. Voilà. Donc, conclusion, nier l'évolution est impossible au plan scientifique. Je vous ai démontré qu'en essayant de le faire, on accumule plus d'erreurs, de désinformations et de mensonges en un seul bouquin, qui en a dans tous les bouquins d'Harwinien depuis 150 ans, et Dieu sait s'il y a de la désinformation dans les bouquins d'Harwinien. Et enfin, dernier point, nier l'évolution, c'est aussi une terrible erreur au plan stratégique, parce que ça renforce de façon incroyable les matérialistes les plus durs et les plus fanatiques. Je vous remercie. J'ai demandé à Dominique Tasso de succéder à Jean Stone pour une intervention de 10 minutes. Est-il permis de dire que les chats font des chatons ? Alors, la question peut paraître saugrenue, mais elle ne l'est pas tant que ça, puisqu'il y a une catégorie de gens qui n'ont pas le droit de dire que les chats font des chatons, ce sont les enseignants. Ils n'ont pas le droit de le dire parce que ça contredit une théorie qui affirme précisément le contraire, c'est-à-dire que les espèces ne sont pas des réalités stables. Or, cette stabilité de l'espèce, on en a la preuve tous les jours, et la preuve, on l'a même si bien que c'est dans les proverbes. C'est-à-dire que quand on veut dire que quelque chose n'arrivera jamais, on dit, eh bien, les poules auront des dents. Et ça n'est pas une spécialité française parce que vous voyez qu'en Italie, on dit quand les ânes voleront, en Espagne, quand les grenouilles auront des poils, en Russie, quand le crabe sifflera. Ce qui est même intéressant parce que c'est une fonction nouvelle. Si vous voulez, dans la lignée du crabe, on voit parler d'une fonction nouvelle alors que dans les autres lignées, c'était plutôt des organes nouveaux. Mais quand on y réfléchit, une fonction nouvelle, un organe nouveau, une fonction vraiment nouvelle, c'est la même chose parce qu'une fonction vraiment nouvelle demande un organe nouveau. Donc, on pourrait penser que cette simple allusion au proverbe règle la question. Mais malheureusement, les proverbes ne sont pas reconnus par l'Académie des sciences. Donc, il faut interroger les spécialistes et justement, il y a à la Sorbonne, depuis maintenant un certain nombre de dizaines d'années, une chaire d'évolution des êtres organisés qui, dans les années 30, était occupée par Maurice Collery. Alors, évidemment, quand on est professeur d'évolution, on enseigne l'évolution, mais comme l'évolution n'existe pas, on se trouve devant un problème. Et Maurice Collery, en 1930, a sorti un ouvrage qui s'appelle, tout naturellement, Le problème de l'évolution. Et il y a cette phrase très intéressante dans la Vos Propos que je vous lis. « Oui, les espèces actuelles, actuelles sont stables, mais elles ne l'ont pas toujours été, autrement, il faudrait recourir à un créateur pour expliquer l'apparition des êtres vivants. » Donc, cette phrase est très profonde, très courte, très claire, parce qu'elle pose effectivement le problème. C'est-à-dire que les espèces actuelles sont stables, mais on est obligé de croire qu'il n'en a pas toujours été ainsi, si on veut, évidemment, continuer de penser selon l'évolution. Alors, c'est ce que Collery expliquait en 1930, et on pourrait dire « 1930, c'est vieux, est-ce que maintenant, c'est toujours le cas ? » Eh bien, vous avez deux spécialistes de la macroévolution, c'est-à-dire le sceau, précisément, d'une espèce à une autre. Menard Smith et Urs Zat-Marie, qui sont l'un anglais qui est mort maintenant, et Zat-Marie est hongrois, qui ont enseigné en commun à Harvard, qui ont fait plusieurs livres co-signés. Donc, ce sont des évolutionnistes vraiment de pointe, spécialistes de la macroévolution, et dans un article de Nature, ils disent « Il n'existe aucun fondement théorique pour penser que les lignées évolutives deviennent plus complexes avec le temps, ni aucune donnée empirique pour établir que ceci se produit. » Alors, quand on y réfléchit, aucun fondement théorique plus aucune donnée empirique, ça veut dire qu'il ne reste pas grand-chose, quoiqu'on ait pu dire il y a quelques minutes. Mais ça, c'était en 1990. Alors, évidemment, on peut penser qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Eh bien, en ce qui concerne les fossiles, je cite ici Nils Elredge, qui est un paléontologiste américain, c'est avec Gould, dont on a cité tout à l'heure, c'est un des fondateurs de la théorie de l'évolution par saut. Parce qu'évidemment, comme on ne trouve pas une évolution graduelle, eh bien, il faut imaginer qu'il y a des sauts. Or, il nous dit, c'est une vérité simple et inéluctable que virtuellement tous les membres d'un biota demeurent foncièrement stables avec des fluctuations mille heures tout au long de leur durée. C'est-à-dire que le Tyrannosaurus rex est le même, quel que soit le terrain géologique dans lequel on trouve. C'est-à-dire qu'on peut reconnaître les espèces fossiles exactement comme on reconnaît les espèces vivantes. Donc, il y a des règles, on regarde l'anatomie et avec l'anatomie, on sait à quelle espèce on a affaire. C'est-à-dire que les espèces sont, on peut les décrire et on peut les décrire précisément parce qu'elles sont stables. Donc, les espèces fossiles furent stables. Les espèces vivantes sont stables. Ça, ce sont des spécialistes de l'évolution qui l'affirment. Alors, évidemment, on peut se demander s'il en est vraiment ainsi. Et justement, Maurice Collery a succédé Pierre-Paul Grasset après la guerre dans la chaire de... Alors là, c'était, on s'appelait la biologie de l'évolution à la Sorbonne. Et lui, c'est justement, c'est demander si toutes les expériences de mutation qu'on a fait depuis un très grand nombre d'années, qu'on a fait des dizaines d'années consécutives, des expériences sur la mouche drosophile et puis maintenant, on fait des expériences sur le colibacile qui a eu un avantage considérable, c'est qu'il se reproduit en 20 minutes. Donc, on est maintenant à plus d'un million de générations successives sur le colibacile. Et résultat de ces expériences, eh bien, il n'est rien sorti de nouveau des bocaux à drosophile. Autrement dit, on fait tout ce qu'on veut, on fait des rayonnements, on fait des attaques par produits chimiques, etc. Les drosophiles sont toujours des drosophiles et les colibaciles sont toujours des colibaciles. Et d'où cette phrase que, grâce à l'évolutionniste, écrit dans son livre sur l'évolution du vivant, nous avons le devoir de détruire le mythe de l'évolution, phénomène simple, compris et expliqué, qui continue à se dérouler rapidement sous nos yeux. Ça veut dire que l'évolution telle que tout le monde la comprend, tout le monde, et je dirais presque tout le monde dans la salle, phénomène simple, compris, expliqué, qui continue à se dérouler rapidement sous nos yeux, eh bien, c'est un mythe. Et c'est Grasset qui le dit. Alors, ça, c'est la science qui avait parlé. Maintenant, la Bible a peut-être quelque chose à dire. Il faut quand même prendre conscience que la science a des limites. la science, c'est une création humaine et que Dieu, peut-être, peut nous dire quelque chose à travers les livres saints. Un des points fondamentaux dans la Bible, vraiment époustouflants, c'est le fait que, et Dieu créa, alors les arbres futiers, les grands poissons, les volatiles, chacun selon son espèce, cette phrase se répète dix fois dans la première page de la Bible. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la Bible, s'est écrite de façon concise. Cette première page, c'est un texte très court. Quand quelque chose est répété dix fois, ça veut dire qu'il y a une insistance vraiment extraordinaire de la part de l'auteur de ce livre sur ce point de stabilité des espèces. Alors, on pourrait dire que le mot qui veut dire, le mot mine en hébreu qui veut dire espèce, ce n'est pas forcément à chaque fois ce que les taxonomistes vont désigner pour une espèce, mais malgré tout, le mot mine a toujours été traduit par espèce depuis longtemps et Dieu a créé chaque chose selon son espèce. Donc, on a là une indication quand même importante de la réalité des espèces. Maintenant, il y a un autre point dans la Bible, c'est la formule cela était bon. Alors, le mot tov qui veut dire bon peut aussi vouloir dire beau. C'est-à-dire qu'on a, quand Dieu crée, Dieu est parfait, donc il crée les choses parfaitement et il crée des choses parfaites. Et ça s'est répété sept fois dans la première page de la Bible, cette qui est le nombre de la perfection. Et par ailleurs, on peut dire Dieu n'a rien fait de défectueux. Alors là, il y a une objection directe contre l'évolution progressive. C'est-à-dire que la théorie de l'évolution telle qu'elle est enseignée, c'est une évolution progressive. C'est-à-dire que dans une lignée qui n'avait que des êtres aveugles, un jour, quelqu'un se met à voir. Fantastique. Mais ça veut dire qu'il a quelque chose de plus que ceux qui sont avant. Ça veut dire que ceux qui sont avant étaient mal faits. Il leur manquait quelque chose. Cette idée qu'il y a des êtres en la nature auxquels il manque quelque chose est une idée profondément injurieuse pour le Créateur. Et c'est pourquoi, justement, dans la Bible, on a cette affirmation, cette fois, que Dieu a fait les choses bonnes. Et une autre indication, je crois, très importante, parce qu'elle est au fond du problème, peut-être même au fond du problème de nos sociétés, c'est que la Bible affirme la puissance créatrice absolue de Dieu. Alors ça, souvent, aujourd'hui, ça devient une difficulté. C'est-à-dire que les gens veulent bien de Dieu, mais ils ne veulent pas que Dieu soit Dieu. Justement, le Dieu de la Bible, en tout cas, c'est un Dieu qui crée, qui crée tout seul, il n'a besoin de rien, il n'a pas besoin de matière. Alors, il peut utiliser une matière première, mais il peut ne pas en utiliser, il peut utiliser, il apporte un plan, il n'a pas besoin de s'y reprendre à plusieurs fois, comme les infrastructures automobiles, qui font des prototypes pour arriver à mettre au point son modèle. Non, quand Dieu crée, il crée bien du premier coup, et il le crée en particulier, donc, c'est la formule des Macchabées, Dieu a fait de rien toute chose, ainsi que la race des hommes. C'est-à-dire que l'homme ne descend pas du singe. Et vous avez une formule qu'on retrouve dans pas mal de passages de la Bible, Dieu a fait le ciel et la terre et tout ce qui est en eux, pour bien montrer que la création divine, ce n'est pas simplement la création de quelques atomes au début qui iraient se promener et zigzager dans l'atmosphère, mais c'est la création d'êtres réels, des êtres que nous connaissons. Dieu a fait le ciel et la terre et tout ce qui est en eux, c'est-à-dire qu'il a fait les azos, il a fait les poissons, c'est précisé dans la Bible. Dominique Tasso, je vais vous demander de conclure parce que le temps est parti et dépassé. Donc, juste une réflexion de Maurice Allais, pour qu'une théorie soit vraie, il ne suffit pas qu'elle apporte une interprétation des faits, comme essaye de le faire la théorie de l'évolution, il faut montrer qu'elle est la seule à pouvoir le faire. Et je conclurai par une formule du pape Pie XII, qui je pense fera l'unanimité ici d'ailleurs, qui écrivait, qui disait aux étudiants de la Sorbonne en 1955, dans vos études, soyez convaincus qu'entre des vérités de foi certaines et des faits scientifiques établies, la contradiction est impossible. Mais encore faut-il que ce soit des vérités de foi certaines et que ce soit des faits scientifiques établis. Merci à vous. C'est le tour de Nidal Gessoum d'intervenir. Bismillah, rahman, rahim, alhamdulillah, salatu salam, ala rasulillah, au nom de Dieu, le clément, le misère et cordieu. Je voudrais continuer sur la lancée de la science d'abord, parce que dans la deuxième partie qui me sera allouée, les cinq minutes dans la deuxième partie, je parlerai de la compatibilité de la théorie de l'évolution ou des faits de l'évolution avec la croyance islamique. Mais pour l'instant, restons-en aux faits scientifiques, parce que l'évolution, si elle tient ou si elle ne tient pas, ce sera sur la base de la science uniquement et de la science certaine et établie. Ce que je voudrais vous montrer, j'ai vraiment beaucoup de planches et pardonnez-moi si je vais aller assez vite sur certaines de ces planches, mais je vous montre le plan de mes idées tout de suite pour que s'il y a certaines idées qui, que je n'aurai pas le temps de développer, vous ayez l'occasion de m'en poser la question durant le débat. Alors, ce que je voudrais vous expliquer aujourd'hui, c'est que ce que nous disent nos amis anti-évolutionnistes, non seulement scientifiquement est incorrect et qu'il y a des preuves et j'essaierai de vous montrer une série de preuves en continuation et en rajout de ce que vous a montré Jean Stone, mais que dans certains cas, dans plusieurs des cas, ce qu'ils vous disent est en fait incorrect, même sur le plan de la méthodologie, c'est-à-dire que les citations ne sont pas correctes, l'interprétation de ce que dit X ou Y n'est pas correcte, etc. Alors, leurs arguments, d'après toute ma recherche sur les objections des anti-évolutionnistes, se résument en cette planche ici. Donc, notez toute idée qui vous serait intéressante et que vous voudriez que l'on développe plus tard. il y a l'absence de fossiles d'organismes de transition, ça, Jean Stone a déjà expliqué, je vous montrerai encore un peu plus. Ils disent, selon eux, il y a des présences d'animaux modernes dans de vieux fossiles, ça je vous expliquerai pourquoi ce n'est pas le cas. L'explosion cambrienne que j'expliquerai dans un moment atteste, selon eux, de la création divine soudaine, à un certain moment précis que Dieu a créé à ce moment-là toutes les formes, tous les organismes, tous les animaux, etc. Les mutations sont toujours destructrices, c'est qu'on ne peut pas, vous ne pouvez pas nous dire que les mutations vont produire de l'évolution parce que les mutations ne font que détruire, on a une mauvaise mutation, on va être malade, on va avoir un cancer, on va mourir, etc. Les mutations n'ont jamais donné de progrès ou d'évolution positive. La probabilité de formation des protéines est nulle, ça c'est la fameuse planche que vous avez dû voir ou que vous trouvez sur internet, je ne sais pas, on va peut-être même la voir aujourd'hui, que la probabilité de formation des protéines est de 10 puissance moins 950, souvenez-vous de ce chiffre, mais ça c'est complètement erroné. La thermodynamique contredit l'évolution, je suis physicien, je crois pouvoir parler de la thermodynamique, ça c'est archi faux. L'évolution ne peut pas expliquer l'origine de la vie mais évidemment l'évolution n'a jamais parlé de l'origine de la vie, c'est un problème complexe, c'est un problème que la science est en train d'étudier, qui moi j'en suis convaincu sera éludé par la science à un certain moment dans plusieurs décennies ou dans plusieurs siècles, c'est très complexe, mais ça n'a rien à voir avec l'évolution, ni l'effet de l'évolution ni la théorie de l'évolution. Donc il ne faut pas accuser une théorie de ne pas pouvoir expliquer quelque chose qu'elle-même ne se pose pas comme sujet de traitement. L'évolution est complètement aléatoire ni en Dieu, je vous expliquerai que l'évolution n'est pas aléatoire dans la plupart de ses mécanismes, donc rien à voir à ce que Dieu peut être à l'origine de toute cette création évolutionniste ou évolutive, et l'évolution est une théorie matérialiste, athée ou même athéiste qui essaie d'exclure Dieu, de nous forcer à l'incroyance, et ça aussi je dirais que c'est complètement faux, que les évolutionnistes, il y en a beaucoup qui sont croyants, il y en a des centaines et des milliers, qu'il y a des prêtres qui sont croyants, il y a des musulmans qui sont croyants, rien à voir, c'est une théorie neutre, totalement neutre, et enfin il y a beaucoup de citations déformées ou hors contexte, y compris certaines qui ont été distribuées dans le dossier de presse que vous avez eu, alors lorsqu'on vous dit Gould, Stephen Jay Gould a dit lisez ce paragraphe, prenez bien garde, allez voir le contexte et la citation exacte de ce qu'a dit Stephen Jay Gould ou Richard Lewontin ou X ou Y, très très souvent, le plus souvent, je n'ai pas encore trouvé une seule citation qui tenait la route de l'examen. Alors voici une planche de l'atlas de la création de Haroun Yahya, qu'il n'y a pas de forme de transition et vous voyez ce qu'ils entendent par les formes de transition, voilà ce qu'on n'a pas trouvé, évidemment on ne trouvera jamais des trucs comme ça, mais en plus de ce que vous a montré Jean Stone, regardez je vais alors vraiment passer très très vite mais tout ça ce sont des fossiles établis, étudiés aujourd'hui, ne remontons pas s'il vous plaît à 1930, encore moins à Darwin lui-même 1859 ou même à il y a 50 ans parce qu'aujourd'hui nous avons la génétique, aujourd'hui nous avons des outils de résonance magnétique, nous avons des outils de rayonnement X, etc. où on peut vraiment étudier les choses et ne pas citer quelqu'un qui n'avait pas ces outils et qui donc regardaient un fossile ou l'analysaient de manière vraiment très primaire et disaient on ne peut pas. Donc là vous voyez et autre chose que je veux vous montrer dans ces planches c'est que je vous montre délibérément des fossiles, ensuite la reconstitution squelettique que vous trouverez dans les musées et ensuite le dessin de ce que cet organisme ou cet animal ressemblerait ou aurait fait. Pourquoi ? Parce que les anti-évolutionnistes y compris tout le travail nous disent ah oui mais tout ça c'est des dessins ils vous montrent des choses comme ça mais c'est des dessins ça n'a rien à voir c'est pas la réalité c'est pas ce qu'ils ont trouvé voilà ce qu'on trouve en haut voilà ce qu'on reconstitue et voilà comment tous les outils que j'ai expliqués la génétique etc. nous permet de dire à quoi ressemblait cet animal et donc comment il a vécu et qu'est-ce qu'il a fait par exemple celui-là est allé de la terre c'est un des un des ancêtres de la baleine est allé de la terre vers la mer et c'est pour ça que la baleine est un mammifère etc. et d'autres comme ça mais alors vraiment il y en a des dizaines des dizaines de ce genre vous voyez des squelettes pratiquement parfois pratiquement complets et qu'on peut reconstituer on peut voir certains sont disponibles dans les musées à voir certains moi je les ai vus moi-même dans des musées aux Etats-Unis en Chine etc. y compris des squelettes et des crânes humains qui remontent parfois à des centaines de milliers d'années que j'ai vus moi-même les organismes de transition tout ça alors autre chose c'est que toutes ces références que je vous montre tout ce que je vous montre ce sont tous des revues scientifiques les plus prestigieuses je ne parle que de science nature et parfois à la limite je prends des références de Proceedings of the National Academy of Sciences qui sont vraiment mais alors irréprochables dans le sens du référing du reviewing du traitement des données etc. alors je vais vous montrer juste une quinzaine de références dont certaines remontent à 1969 mais la plupart comme vous voyez sur cette deuxième planche ici tous des années 2000 tous mais alors tous de science nature 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 PNAS qui est le Proceedings of National Academy of Sciences science etc. alors tout ça c'est pour des organismes de transition que vous allez pouvoir lire mais vraiment c'était vraiment formidable qu'en venant en venant hier j'ai lu le tout dernier numéro de Science vous voyez la date 26 octobre 2012 et j'ai trouvé deux articles dans ce dernier numéro deux articles un qui traite de l'Australopithec Afarensis ça c'est Lucie qui a été cité plusieurs fois et qu'est-ce qu'on étudie là on étudie l'os de l'épaule pour montrer comment elle arrivait vraiment à grimper et qu'elle était donc douée de cette en même temps bipédie mais en même temps cette capacité à grimper dans les arbres etc donc ça c'est un article que vous pouvez consulter qui est dans cette semaine un autre article qui est les dinosaures les petits dinosaures qui avaient des plumes mais qui ne volaient pas encore et qu'est-ce que ça veut dire ça et regardez voilà les fossiles ici ça c'est avant-hier sortie avant-hier et voici donc le squelette pratiquement entier en haut et voici donc le dessin reconstitution de ce à quoi ressemblait cet animal donc si avec tout ça avec toutes ces références et tous ces travaux on peut nous dire à la fin il n'y a pas d'organisme de transition alors là vraiment c'est incroyable alors voici ce que dit Francisco Ayala qui est un évolutionniste distingué plus de 200 papiers à son actif qui est lauréat du prix Templeton il y a deux ans et ancien prêtre chrétien qu'est-ce qu'il dit ? les gaps dans la reconstruction de l'histoire évolutive de tous les organismes vivants à partir de leurs ancêtres communs n'existent plus et donc ça continue comme ça il dit il n'y a plus ces chénons manquants etc tout ça ça n'existe plus autre chose c'est qu'on nous dit mais il y a des fossiles on va vous les montrer regardez les photos ces fossiles mais ils ressemblent et c'est vraiment photocopie des organismes modernes donc ils n'ont pas évolué mais je dis attendez c'est pas comme ça qu'on fait de la science il faut faire l'étude génétique il faut faire l'étude radiative etc et c'est pas juste en montrant des fossiles comme ça qu'on dit regardez ils ressemblent non ce n'est pas comme ça et deuxièmement des animaux mais évidemment il y a des animaux qui sont restés stables qui n'ont pas évolué pendant des millions d'années et bien sûr pourquoi ? parce que lorsque le milieu est stable et adéquat à cet organisme l'organisme ne fait pas d'évolution même s'il y a une mutation cette mutation ne lui permettrait pas de s'adapter mieux à un milieu où il est déjà adapté donc c'est normal que lorsqu'on est complètement adapté à un milieu et que ce milieu n'évolue pas et bien il n'y aura pas d'évolution de cet organisme là seulement il y a eu beaucoup de changements de l'environnement dans le monde il y a eu beaucoup de tremblements de terre il y a eu beaucoup d'air glacial etc et c'est pour ça que les organismes ont dû évoluer l'explosion qu'on brienne atteste de la création divine de forme toute faite premièrement l'explosion qu'on brienne qui s'est produite il y a 500 à 550 millions d'années où il y a eu effectivement une floraison d'activités biologiques et une éclosion de beaucoup d'espèces et bien celle-là elle a duré 10 à 20 millions d'années mais vous imaginez c'est pas une création momentanée 10 à 20 millions d'années et deuxièmement la plupart des animaux que nous connaissons aujourd'hui y compris les poissons les amphibiens les reptiles les oiseaux les mammifères n'ont pas été créés durant ce temps-là donc selon les anti-évolutionnistes Dieu a fait toute sa création en ce moment-là sur 10 à 20 millions d'années mais il a laissé le gros des animaux pour plus tard d'une manière qui on ne sait pas comment selon eux ça c'est fait d'accord alors deuxième chose les mutations sont toujours destructrices j'ai une liste ici désolé de vraiment passer hyper rapidement j'ai une liste ici de mutations qui sont positives constructives qui ont aidé à l'évolution et que l'on observe aujourd'hui dans le laboratoire y compris dans l'expérience de Lenski qui a été mentionné indirectement tout à l'heure et qui a montré qu'il y a effectivement des mutations positives et d'autres idées comme ça par exemple et je prendrai seulement 15 secondes pour expliquer pourquoi ce fameux chiffre de 10 puissance 950 ou 10 puissance moins 950 est complètement erroné archi faux voire ridicule c'est parce que dire que les protéines ne pouvaient pas se former comme ça que la probabilité est nulle on ne peut pas former quelque chose d'aussi complexe comme ça c'est parce que ces gens-là pensent qu'on forme des structures complexes de ce genre-là en rassemblant d'un seul coup toutes les parties ou toutes les composantes alors que ce n'est vraiment pas le cas évidemment c'est comme dire que l'atome d'uranium n'a pas pu se former on ne peut pas avoir d'atome d'uranium pourquoi ? parce qu'on ne peut pas rassembler 92 protons 146 neutrons et 92 électrons d'un seul coup comme ça et voilà vous avez l'atome d'uranium mais l'atome d'uranium ne s'est jamais formé comme ça sinon je n'aurais jamais pu enseigner ni la physique encore moins l'astrophysique je vous remercie on continuera après j'espère merci les belles personnes donc je vais demander maintenant à Oktar Babouna qui est en fait le dernier intervenant de cette première partie donc Oktar Babouna qui est le représentant de Haroun Yahya qui lui bénéficiera de 5 minutes de plus en raison de la traduction puisque la traduction se fera de l'anglais vers le français donc il aura 15 minutes d'intervention Hello everybody My name is Oktar Babouna I'm a medical doctor from Turkey and neurosurgeon and I will represent Mr. Haroun Yahya and who is the pen name of Mr. Adnan Oktar who has more than 300 books and Atlas of Creation so basically you know you heard all the speakers Darwinism proposes the lie that life emerge by natural events by chance by two mechanisms natural selection and mutation which are random events by chance and the species evolved to other species progressively through transitions by chance the reason why Darwinism is defended against so many scientific evidences is to keep atheism alive for example Richard Dawkins who is the number one evolutionist of the world Dawkins says here before Darwin it was difficult to be an intellectually fulfilled atheist and Darwin made it easy to become an intellectual atheist that is the reason why Darwinism is defended against so many scientific evidences against the fossil evidence against the evidences from molecular biology and the genetics another atheist who is the founder of advancement of atheism in the United States his name is Charles Smith he says evolution is atheism because it denies the existence of a creator basically Darwinism is the application of the materialism unto the nature materialism is an old pagan religion which goes back to the time of the Greeks ancient Greeks however although materialism absolutely rejects the existence of anything beyond matter science is not obliged to accept such a dogma science means exploring nature and deriving conclusion from one's findings and if these findings lead to conclusion that nature is created science to accept this this is the duty of a true scientist not defending impossible scenarios by clinging to the outdated materialist dogmas of the 19th century so basically chance is the false god of the Darwinism now if you check fundamentally if evolution is possible by random events by natural selection and mutation the answer the answer is impossible because the protein molecules these are the basic building blocks of the living things for example in your body is more than 100,000 different protein molecules there are hormones enzymes and they are structural proteins also the answer is impossible for the formation of a single protein other proteins must exist this is the most powerful evidence which refute Darwinism which refute evolution for a single protein to emerge 100 proteins must exist this is not enough DNA must exist not enough mitochondria must exist energy power stations a complete living cell must exist to produce a single protein molecule this is the most powerful evidence which defeats Darwinism completely demolishes Darwinism so this is also supported by the fossil evidence because in the fossil evidence the first living cell which is a cyanobacteria appears all of a sudden sudden creation 3.8 billion years ago in Australia third region the first cyanobacteria which is red blue algae which can do photosynthesis appears all of a sudden it does not appear progressively in fact cell cannot appear progressively because any of the organelles is missing or defective it cannot remain alive therefore the first cell on earth was necessarily complete cell possessing all these required functions and organelles and this definitely means this is created and cyanobacteria fossil confirms this fact and they never change never change for 3.8 billion years that means no evolution there are two imaginary mechanisms of evolution natural selection and mutation you see over here natural selection holds that the living things which are more suited to the natural conditions of their habitat will succeed and produce an offspring those which unfit will vanish for example I heard of deer if they are threatened by the predators of course the ones which run fast will survive however no matter how long this process goes on there will be only faster running deer it will not transform deer to other species because natural selection it doesn't have an evolutionary power it is not capable of planning and foresight it cannot decide what is good what is bad for the living things it cannot change the DNA by any means that is the reason why neodyarmonism has had to add mutations mutations are random changes breaks or replacements in the DNA mutations are always harmful there are only 1% neutral not harmful not useful not beneficial but mutations cannot generate new genetic information brand new genes brand new proteins brand new organs and brand new species is impossible genetically in a molecular biology there is only these mechanisms created by God replication of the DNA nucleotide by nucleotide letter by letter like a photocopy copying the DNA and the shuffling of the genes shuffling of the genes is mixing up the genetic information that generates variation this is not evolution because new genetic information cannot be generated from the first man on Adam peace be upon him we have the same genetic information only mixed up genes by crossing over mechanism and by other mechanisms and also epigenetics which doesn't change the DNA which only affects gene expression these are molecular biology and genetic evidences where evolution is impossible genetic evidence does not change which is also supported by fossil evidence now I will go into the fossils also this is from Charles Darwin Charles Darwin says natural selection can do nothing until favorable variations chance to occur that's the reason why they had to add the mutations I told you mutations are only harmful okay I will go into the fossil evidence right now fossils are remnants of the living things which are lived in the past so only from the fossil evidence we can know whether evolution is possible or not and if you look at the fossil evidence it is asserted by the evolutionist species evolved to other species gradually by successive minor variations over billions of years than evolutionists have to show us these successive minor changes in the fossilized examples half fish half reptile half reptile half pathological and asymmetrical forms and these imaginary forms are called transitional forms however if you check the fossil evidence we see species appear abruptly complete and perfectly formed for example this is a brittle star this is a real fossil not illustrations like for example Mr. Stone or other peoples have shown these are not illustrations real fossils 490 million years old and if I show you the today's form doesn't change at all not even a little bit millimetrically the same and we have fossils of 3.8 billion years old cyanobacteria exactly the same 500 million year old 100 million year old never changed 400 million fossils prove the fact of sudden creation not creation through evolution now of course if we go further this is Richard Dawkins he cannot answer any beneficial mutation he was asked to give one beneficial mutation this is the transitional forms I show you for example evolutionist claims starfish evolved into fish starfish fossils fish fossils we have do we have any of these transitions not not even a single one all the transitional forms so called transitional form they showed were extinct species for example ichthyostega acanthostega are extinct amphibians tiktallic rose has turned out to be a forgery a skull of alligator alligator simensis similar to alligator simensis a fish body was added and that is a forgery it is not a transitional form there are no transitional forms whatsoever 400 million fossils and we have the creation atlas thousands of them no change means no evolution of course now I will go further actually this is the actually the fossil evidence which also refutes the evolution and this is from Charles Darwin I'm not going to read it I don't have time but he says there are no transitional forms Charles Darwin says no transitional forms means no evolution and he admitted that if we look at the today's paleontologist very famous everybody knows them Niles Eldridge he says the record jumps and all the evidence shows that the record is real record jumps means species appear separately no transitions no evolution and he is one of the most prominent paleontologists of the world and Stephen Jaygood says stasis and southern appearance of the fossils that means no evolution no transitional forms who says that all the prominent evolutions of the world and Cambrian age 540 million years ago 50 different animal groups 50 different animals according to body structure crustaceans for example mollusks and the other animals 50 of them appeared all of a sudden only 3 of them exist before the Cambrian 50 of them appeared without any evolutionary history that means sudden creation by God not through evolution so false evidence confirms the fact that God created all of a sudden the species separately you see this is the allegation of evolution this is the real fossil evidence Cambrian period 50 different phylums appear all of a sudden without any history sudden sudden appearance means of course sudden creation not through evolution and trilobite fossil the eye this is the first eye with 3000 lenses appear all of a sudden not progressively the eye appears all of a sudden as an organ all the organs wings and and the lungs gills appear all of a sudden in fact half organs they never function they cannot function they cannot survive so we see the sudden evidences of sudden creation always again Charles Darwin and he talks about the eye and I go very fast and these are the living fossils that you see over here 95 million year old flying fish exactly the same no change no evolution no change no evolution and also crocodile 100 million no change no evolution and even in the plants these are the winged ants and these are real fossils you see over not illustrations illustrations doesn't have any scientific value and you cannot estimate the soft tissues based on the skeletal evidence so illustrations doesn't have any scientific value if you give a skeleton to 100 different artists they do 100 different illustrations Australopithecus is southern ape Homo habilis is an ape with small skull long arms long short legs prominence is to grab the branches of the trees and stooped forward walking and humans are humans we have soul we can build civilizations we can take the electron microscope and do our research on our bodies because we have a soul and this fact indicated in the Quran also in the Quran Allah gives the evidences of sudden creation miraculous creation for example the Moses throws his staff on the ground the wood staff transforms into a snake is it over millions of years gradually no all of a sudden sudden creation the Isa Jesus peace be upon and breathes shapes the mud like a bird breathes into that it transforms all of a sudden into a living bird is that through evolution of course not the maidens in the paradise are they created through evolution of course not okay so why do some people try to fit this evolution nonsense into the Quran because they see Darwinism as a majority they try to find a middle path they want to be accepted by the evolutionists they try against the scientific evidences they forced some verses in the Quran to change them to fit into the evolution and they try to accept this non-scientific claims of the evolution but evolution never happened Darwinism which claims the origin of life by chance is definitely refuted by all the scientific evidences 400 million fossils and the impossibility of the proteins emerge by chance and we know from genetics and molecular biology there is no mechanism which can generate new genetic evidence and all the samples given for example lactase lactate intolerance or CCR5 I can explain you in detail they all show loss of genetic information these living beings we have shown in the laboratories I'm a neurosurgeon okay they are crippled because of being crippled sometimes in some environment there is some benefit basically science is anti-darwinist anti-evolutionist thank you thank you